Anna, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au Salon Drop où vous êtes une relooking de sacs à main. Tout à fait, oui. Alors du coup, j'ai fondé cette marque qui s'appelle Baby Rework Paris depuis un an et demi. Le concept est de créer en fait des petits sacs à main uniques à partir de vêtements de marque Sportswear. Donc tout est transformé à la main dans un atelier à Paris. Ici par exemple, vous pouvez voir un sac qui du coup a été fait à partir d'une écharpe. L'idée est vraiment d'avoir un sac à main qui soit qualitatif. Donc vous voyez, toutes les finitions sont soignées. On essaie vraiment de prouver que le cycling ça peut être quelque chose de qualitatif et de bien fini. Donc là c'est une doublure en satin avec des petites poches, bien terminées. Une petite étiquette également qui a été floquée à la main. Et voilà, tous les sacs du coup sont des pièces uniques. Des commandes personnalisées sont aussi possibles. L'enjeu c'est vraiment de pouvoir proposer plein de choses très différentes dans des styles très différents à partir de trois designs. Alors on va voir un autre modèle différent, un autre format. Alors là au départ initialement c'était quoi ? Alors celui-ci par exemple, son histoire c'était un petit t-shirt d'une petite taille je crois d'ailleurs et donc pareil, on a imaginé un design avec une forme, un zip et une hanse qui soient harmonieuses. On choisit toujours des longueurs différentes selon comment les filles aiment le porter. C'est-à-dire qu'elles peuvent se porter à la main, à l'épaule et même parfois plutôt en bandoulière. Donc voilà, ce petit t-shirt a été rigidifié, soigné, thermocollé et puis sublimé avec cette chaîne pour devenir ce petit sac. L'intérieur ? L'intérieur également du satin de haute qualité, doux avec une poche intérieure. Alors on va prendre un autre format. On va prendre ce vert. Ici c'est ce que j'ai appelé la forme 90 qui est la forme la plus petite et la plus sport. C'est le plus petit format. C'est le plus baby des baby. On peut le porter sur le bras, on peut le porter à l'épaule, on peut le porter à la main. Et voilà, du coup une inspiration dans une forme un peu différente. Ici avec un passe-poil, toujours à l'intérieur une doublure en satin avec les petites poches. C'est quand même assez grand, on peut mettre son smartphone, du rouge à lèvres, une carte de métro. Tout à fait, tout à fait. Et comme ils sont bien épaissis et rigidifiés, ils tiennent bien dans le temps, ils se déforment absolument pas, ils se posent même, ils tiennent tout seuls. Un autre modèle peut-être plus soirée, celui-ci, là, le noir. On va dire un peu plus pour un cocktail, une soirée. Voilà, il est un petit peu plus chic, il y a plus de détails. La hanse brie. On a des détails aussi ici avec du tissu mèche qui faisait partie de l'arrière en fait du t-shirt. Et on est venu comme ça avoir des petits morceaux de matières différentes pour avoir un bimatière. Et puis cette hanse effectivement plus bling bling, plus apprêtée. Et l'intérieur toujours blanc en satin ? Non, là, on essaie toujours de rester harmonieux. Donc comme tout le sac était noir, on a basculé sur du satin noir. Alors vous, vous êtes basée à Paris, dans le dixième ? Oui, tout à fait. On partage du coup un atelier avec une amie qui a sa marque, également d'upcycling. Et on travaille tout à la main avec nos petites machines dans cet atelier depuis un an et demi maintenant. Alors pour vous retrouver, quel est le site qu'il faut composer ? La marque du coup s'appelle Baby Rework et vous pouvez me trouver uniquement sur Instagram pour l'instant au nom de Baby Rework Paris. Donc on peut commander et voilà. Oui, tout à fait. Du coup, en plus de ce qui est à la vente, vous pouvez remplir un formulaire du coup sur mesure que vous retrouverez dans les petites à la une qui sont sur la page Instagram qui s'appelle Order. Et en fait, vous pouvez vous-même choisir la forme, la marque, la couleur, tous les détails et faire votre baby sur mesure que j'appelle le Own Baby. C'est-à-dire que la cliente va venir vous voir avec un produit, elle, qu'elle a déjà acheté. Elle veut s'en séparer et le reconditionner en sac. Ça peut être un tee-shirt, un foulard, une écharpe. Soit en fait la cliente a déjà son propre vêtement. Effectivement, des fois, il y a des histoires qui sont amusantes. Ça appartient à son chéri, ça appartenait à sa maman. Il y a eu des histoires comme ça assez sympa. Ou alors, elle rêve de quelque chose mais qu'elle n'a pas. Et moi, je vais faire le sourcing pour elle et aller trouver du coup en friperie ou autre le vêtement qu'elle imagine de telle marque, telle couleur avec tel logo. Et on peut aller très loin des fois dans les détails, dans les teintes. Il y a des gens qui savent exactement le rose qu'ils veulent et on peut aller très précisément dans la volonté du client. Au départ, vous pouvez l'aider à trouver justement le produit et le coloris. Oui, oui, oui. Franchement, tout est possible. On arrive à faire des choses hyper variées avec du Burberry, avec du Nike, avec du Dior, avec du Adidas. On fait des choses super différentes. Il y a toujours une unité. On reconnaît la marque par son petit format, par ses finitions, par son côté pop. Mais d'un sac à l'autre, des fois, il peut y avoir quand même des styles très différents. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et je tiens quand même à dire qu'il y a de plus en plus de garçons qui arrivent à personnaliser leurs sacs. Même tous les genres, ils passent. Des choses un peu plus personnelles et pas que tout le monde a. Exactement, tout à fait. C'est vraiment le concept. Et il faut rappeler que tous les modèles sont uniques. Tout à fait. Les sacs ne sont jamais reproduits deux fois. Très important. Très important. Anamil, merci. Bon salon à vous. Merci, vous aussi.